La censure des grandes plateformes a commencé. Et cela ne va pas s'arrêter de si tôt. Que va-t-il se passer ensuite ? Voici l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Et bienvenue à la censure par les grandes plateformes du numérique. Personne n'est à l'abri. Ni moi, ni vous. Mais avant de continuer, veuillez soutenir la série en aimant cet épisode et en vous abonnant à Amérique dévoilée sur YouTube. Où nous restons, au moins pour l'instant, sur cette plateforme. La censure part. Les grandes plateformes a commencé, comme la plupart des choses, de nos jours, avec Donald Trump. Suite à l'émeute du Capitole le 6 janvier, le président Trump a été expulsé des plus grands sites de médias sociaux, dont Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, et bien sûr, Twitter le plus accablant pour le président. C'est pourquoi, Trump a commencé à communiquer sur TikTok par le biais de la danse interprétative. Cette danse était soit, l'élection a été truquée, soit, nous devons nous rassembler en tant que nation. Parfois, il est difficile de dire ce qu'il danse. En tout cas, depuis l'interdiction de Trump, les restrictions sur les médias sociaux sont devenues plus importantes. Twitter a supprimé plus de 70 000 comptes qui, selon eux, étaient associés à QAnon. Mais très vite, la suppression des médias sociaux a commencé à affecter aussi les autres contenus. La page Facebook de la campagne conservatrice Walkaway a été supprimée, et les organisateurs ont été bannis de Facebook. Walkaway est un mouvement de personnes qui s'éloignent du Parti démocrate. Et même le libertarien Ron Paul a déclaré que sa page Facebook était restreinte. J'imagine que c'est ainsi qu'il a annoncé la nouvelle. Facebook a dit plus tard que l'affaire Ron Paul était une erreur. Mais la plus grande suppression a été celle de parler l'alternative de Twitter. Il a été complètement déconnecté après qu'Apple et Google aient interdit l'application mobile Parler, et qu'Amazon ait viré parler de ses serveurs. Parler se décrit comme une alternative libre à Twitter, une alternative qui se soucie de la vie privée des utilisateurs. Ils ne vendent donc pas les données des utilisateurs aux annonceurs et n'utilisent pas d'algorithmes pour vous alimenter en information. Mais les géants de la technologie ont sévi contre Parler parce qu'ils ont dit que le manque de modération du contenu de parler permettait des contenus extrémistes et violents sur la plateforme. Oui, mais, certainement pas parce que Parler était un concurrent. En fait, Parler a une politique de modération de ses contenus. Et d'une certaine manière, leurs règles sont plus strictes que celles de Twitter. Par exemple, selon le PDG de Parler, Parler n'autorise pas la pornographie, ce que fait Twitter. Parler interdit également les menaces de violence, et la publication de photos de vos matières fécales dans la section des commentaires. J'ai quelques questions. Et pourtant, je ne veux pas connaître les réponses. Je dirais que les personnes qui font de la modération de contenus sur Parler ne sont pas assez payées, mais elles n'étaient pas payées du tout, du moins au début. Le modèle de Parler était de s'appuyer sur des rapports d'utilisateurs et des modérateurs de contenus bénévoles pour signaler le contenu au lieu d'utiliser un algorithme. Mais ce système a connu quelques problèmes, notamment lorsque Parler a obtenu des millions de nouveaux utilisateurs. Par exemple, même si Parler n'autorise pas le porno, il y avait quand même beaucoup de porno. Parler était-il donc un foyer de violences extrémistes ? Comme ils sont maintenant supprimés, il est difficile de savoir à quel point le problème était grave. Il y avait certainement des appels à la violence. Mais ces exemples dans le Washington Post ne sont pas plus extrêmes que ce que l'on peut encore trouver sur Twitter. Parler a également évincé des utilisateurs. Et dans au moins un cas, ils ont remis des informations d'identification au FBI après qu'un utilisateur ait menacé de tuer Trump et Amy Coney Barrett. Il semble donc qu'ils ne laissaient pas très intentionnellement de contenus violents sur leurs plateformes. Mais Parler était une petite entreprise de médias sociaux qui avait démarré et qui attirait surtout les conservateurs. Elle avait du mal à se débarrasser des discours violents. Elle était donc une cible facile pour ses grands concurrents de la Silicon Valley. Mais la censure par les grandes plateformes a d'énormes ramifications. Même des dirigeants mondiaux comme Angela Merkel s'inquiètent que les géants de la technologie agissent comme une sorte de « puissance médiatique mondiale ». Et même dans ce cas, ce n'est pas encore suffisant. Maintenant que Parler a été démantelé, il y a une nouvelle cible. Les grands médias sociaux bien établis. Je vous expliquerai cela après la pause. Bon retour parmi nous. Ou peut-être que vous n'avez pas vu d'annonce. Beaucoup de mes épisodes sont démonétisés. Quoi qu'il en soit, les grands médias sociaux établis ont également des problèmes avec ce qu'on appelle l'extrémisme. Les médias traditionnels publient maintenant des articles sur la façon dont Facebook a récompensé les opinions de l'extrême droite. YouTube, Twitter et Facebook sont autant de sources de radicalisation. Et comment YouTube n'en a pas fait assez pour évincer Trump des plateformes. Tout cela a relancé le débat sur les entreprises privées et le premier amendement. Les libéraux soutiennent que le premier amendement ne s'applique qu'au gouvernement et non aux entreprises privées qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Les conservateurs affirment que les sociétés de médias sociaux sont devenues essentiellement une « place publique moderne » en raison de l'influence qu'elles exercent sur notre façon de communiquer. La moitié des Américains disent maintenant qu'ils obtiennent parfois leurs informations sur les médias sociaux. Les conservateurs affirment donc que le gouvernement devrait intervenir pour s'assurer que ces entreprises privées ne restreignent pas la place publique. Oui, cette question a transformé les conservateurs en partisans de la réglementation gouvernementale et les libéraux en défenseurs des grandes entreprises privées. C'est vraiment le monde des clowns. Facebook, Twitter et YouTube ne vont pas être supprimés comme l'a été parlé. Ils sont trop grands et trop puissants. Mais il y a de plus en plus de pression pour qu'ils fassent quelque chose. Et ce quelque chose est généralement lié à la section 230 de la loi de 1996 sur la décence en matière de communication. Elle permet aux entreprises technologiques de ne pas être responsables de ce que les utilisateurs publient sur leurs plateformes. Les démocrates veulent s'appuyer sur la section 230 pour forcer les PDG des entreprises technologiques à éliminer les informations erronées dont ils pensent à tort qu'elles peuvent être triées par des groupes d'experts accrédités ou des algorithmes perfectionnés. Les républicains ont menacé d'abroger la section 230 à moins que les plateformes ne s'engagent à la neutralité de point de vue, une norme qui est impossible à respecter. Ça a l'air de bien se passer. Les grandes entreprises technologiques, bien sûr, savent ce qu'il faut faire. Dans la fière tradition américaine des sociétés qui rédigent les lois, les grandes sociétés technologiques ont proposé de réécrire les réformes de la section 230. Mais après les récents événements, est-ce vraiment aux grandes entreprises technologiques de rédiger les lois qui les régissent ? Ne donnons-nous pas à la Silicon Valley trop de contrôle sur la parole en ligne ? Ne devrions-nous pas tout nous arrêter et y réfléchir une minute ? La réponse est non. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que Trump est un terroriste et vous devriez être terrifié. Trump, c'est le spirituel, mais je dirais aussi le chef opérationnel de cet effort de terrorisme intérieur. Il leur dit où aller. Il leur dit ce qu'il doit faire. Il leur dit pourquoi ils sont en colère. Nous devons commencer par le sommet, comme pour tout effort antiterroriste, ce qui est l'isolement total du président des États-Unis. Mise en accusation. Oui. 25e amendement. Oui. Suppression des plateformes. Oui. Tout ce qui précède. Pas d'argent, pas d'accès aux fonds de campagne. C'est un isolement complet. Parce que le chef d'une organisation terroriste est considéré comme un perdant, comme un non-gagnant, il lui est plus difficile de recruter. C'était un analyste de CNN et un ancien fonctionnaire du département de la sécurité intérieure qui appelait Donald Trump un Oussama Ben Laden national. Et si vous pensez que Trump est un leader terroriste, alors il n'est pas trop difficile de commencer à considérer tous ses partisans comme, enfin, des terroristes. Cela peut sembler extrême, mais les médias brouillent de plus en plus la ligne de démarcation entre les véritables extrémistes de droite et tous les partisans de Trump. Et même aussi, tous les conservateurs. Même se plaindre de la censure est présenté comme une chose qui unit les partisans de Trump et les extrémistes. Et les chercheurs avertissent que la solidarité croissante pourrait augmenter la probabilité de violence le jour de l'inauguration. Se plaindre de la censure va donc provoquer plus de violence ? Quoi ? Euh, est-ce que faire un reportage sur la censure compte comme se plaindre de la censure ? Et même si certains disent que la suppression des plateformes a un impact énorme pour mettre fin à la désinformation, il y a toujours un problème. Plus les véritables extrémistes de droite sont chassés des plateformes traditionnelles, plus ils se tournent vers des plateformes moins publiques, comme les applications de chats, en particulier Telegram et Signal, qui sont hors de vue des forces de l'ordre. Bien sûr, des millions de personnes respectueuses de la loi se tournent également vers Telegram et Signal, simplement parce qu'elles sont préoccupées par la protection de la vie privée et de la censure. Mais vous voyez où cela mène. Nous allons maintenant devoir supprimer chaque plateforme de Telegram et de Signal, au podcast, et plus encore. Voici Alex Stamos, ancien responsable de la sécurité de Facebook, qui parle de la nécessité de censurer les influenceurs conservateurs sur les médias sociaux et les réseaux de télévision conservateurs comme Newsmax et OANN. Nous devons refuser la capacité de ces influenceurs conservateurs à atteindre ces énormes audiences. Il y a des gens sur YouTube, par exemple, qui ont une audience plus importante que CNN en journée. Et ils sont extrêmement radicaux et défendent des points de vue extrêmement radicaux. Il appartient donc à Facebook et à YouTube en particulier de réfléchir à leur volonté d'être ou non des réseaux câblés efficaces pour la désinformation. Et puis nous devons résoudre le problème de l'OANN et de Newsmax, à savoir que ces entreprises ont la liberté d'expression, mais je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de Verizon, AT&T, Comcast et autres pour les faire entrer dans des dizaines de millions de foyers. Vous savez, quand Stamos parle de ces influenceurs radicaux sur YouTube avec des audiences plus importantes que CNN, il parle évidemment de PewDiePie. Savez-vous combien de personnes PewDiePie s'est radicalisée à travers Minecraft Let's Plays et les critiques de livres de philosophes stoïciens ? Quoi qu'il en soit, le point est que nous devons supprimer chaque plateforme qui a jamais eu quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Et si les extrémistes de droite, les partisans du Trump et les conservateurs n'aiment pas ça, alors ils peuvent construire leurs propres plateformes et des systèmes d'exploitation pour téléphones portables et des serveurs et Internet et des sociétés de télécommunication. Est-ce si difficile ? En attendant, Parler est de retour. En quelque sorte, ils ont réussi à trouver quelqu'un pour au moins héberger à nouveau leur site web. Mais il semble qu'il faudra un certain temps avant qu'il ne soit à nouveau opérationnel. Et il n'est pas certain qu'il puisse se remettre d'avoir été supprimé pendant si longtemps. Parler a également intenté un procès antitrust contre Amazon, mais les experts juridiques disent qu'il y a peu de chances qu'il aboutisse. Il y a plus de deux ans, j'ai dit dans un épisode d'Amérique dévoilé que les entreprises technologiques qui censuraient les gens avec lesquels nous n'étions pas d'accord étaient une erreur. Voici une autre raison de s'inquiéter de ces décisions des entreprises technologiques. Si nous, en tant que société, ne nous levons pas pour protéger la parole des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, ou qui ont des idées qui ne sont pas largement acceptées, que se passera-t-il lorsque les censeurs viendront nous chercher, plus précisément, quand les censeurs viendront pour moi ? Je suis principalement inquiet pour moi ici. Je maintiens ce que le jeune Chris non-barbu a dit à l'époque. Je ne soutiens ni l'extrémisme de droite, ni l'extrémisme de gauche, ni même l'extrémisme du centre. Mais j'ai abordé dans mes émissions des sujets qui étaient controversés. Et parfois, il s'agissait de choses qui étaient initialement qualifiées de désinformation, mais qui se sont ensuite avérées être de vraies informations, comme les liens de Hunter Biden avec la Chine. Les grands médias ont d'abord appelé cela de la désinformation russe. Mais il s'est avéré que le gouvernement fédéral enquête sur Hunter pour ses relations d'affaires en Chine. Et c'est une raison importante pour laquelle je pense que nous nous engageons sur une voie dangereuse en permettant aux médias de Big Tech et aux médias de déterminer ce que nous pouvons dire. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où je serais plus inquiet d'être censuré pour ce que je dis dans l'émission Amérique non censuré que pour ce que je dis sur la Chine. et c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Avant que YouTube ne transforme ce programme Amérique dévoilé en Amérique censurée, YouTube nous a fortement démonétisés et si notre expérience passée de la suppression de la pub est une indication, cela va s'aggraver à mesure que YouTube subira des pressions pour être plus agressif. Si vous pouvez soutenir la série en donnant un dollar ou plus par épisode sur le site de financement du public Patreon, cela nous aiderait énormément. Nous utiliserons des ressources supplémentaires pour sauvegarder tous nos épisodes sur nos propres sites Web. Et si vous souhaitez faire un don unique, vous pouvez découvrir comment sur notre site Web americauncovered.tv slash support. Je sais que certains d'entre vous nous ont demandé d'examiner les solutions de rechange à Patreon et nous le ferons également. Faites-moi savoir quelles sont celles que vous préférez dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et merci de votre soutien. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada